... Je voudrais que Jean Serrat, le président de l'ACA de Vernay, nous rejoigne, qui a mis vraiment beaucoup d'énergie pour accueillir cet AG avec toutes les équipes. Bonjour, tout va bien ? Bonjour, ça va très bien. Je voulais que vous nous présentiez un petit peu l'ACA de Vernay-les-Bas. Oui, alors je tiens déjà à saluer et à remercier toutes les personnes, les dames, les chasseresses, les chasseurs qui sont venus ici à Vernay, dans notre petit village au pied du Canigou. Voilà, alors notre ACA, c'est une petite ACA, mais nous avons du gibier qui, essentiellement, nous chassons le sanglier. Nous tuons à peu près, bon, il est devenu un peu plus exponentiel ces dernières années, donc nous sommes à peu près à une cinquantaine de sangliers dans la saison. Nous sommes associés avec l'ACA de Taurignan, donc nous formons une battue unique, Vernay-Taurignan, Taurignan-Vernay, dont nous entendons très bien. Nous chassons sur deux territoires, nous élargissons le territoire et nous prélevons à peu près 80 sangliers, 70, 75, 80 sangliers par saison. Très honorable. Nous chassons le samedi, dimanche, voilà, uniquement, et quelquefois le mercredi, quand il y a des opérations auprès du village, etc., à mener pour éloigner les sangliers et éviter les dégâts. Nous avons les ISAR aussi, donc nous chassons à l'approche l'ISAR, et peu de chevreuil, le chevreuil qui est chassé uniquement en battue pour l'instant. J'y suis très attaché. Lorsqu'on se situe et on analyse les situations, il ne faut jamais oublier la mémoire des anciens. Quand on sait d'où on vient, et quand on n'oublie pas ses origines et qu'on ne les renie pas, on est toujours en phase, et on est, je crois, d'abord en phase avec soi-même et en phase avec les autres. Donc je mettrai un accent. Je pourrais citer les présidents Henri Anéthéen, je pourrais les citer tous. Simplement un hommage à eux par rapport à tout leur travail qu'ils ont fait précédemment de nous. Je remercierai aussi tous les chefs de battue qui ont permis de chasser le sanglier dans toutes ces dernières années dans de bonnes conditions. Et surtout, ces périodes où j'étais jeune, moi, mais j'ai vécu, j'étais imprégné complètement de chasse, lorsqu'il y avait des réunions animées chez moi, puisque mon père était président de l'AICA, Canigou Ouest. Et donc je tenais à le dire aujourd'hui, parce que c'était un moment très important pour la société qui est devenue après ACCA de Vernay-les-Bains, c'est que pendant de nombreuses années, nous ne pouvions pas chasser sur les hauts. Nous étions cantonnés sur les bas, et tous les hauts du Canigou étaient loués. Et donc nous nous contentions, entre guillemets, que de miettes. Et par rapport à la loi Verdeil et à l'implication de la Fédération départementale des chasseurs de l'époque, dans les années 70-75, nous avons réussi à récupérer les terres. Donc c'était Pierre Serrat, c'était Noël Falguer qui était président de Castaille, dont nous étions l'AICA, Canigou Ouest, Castaille, Fiolz, Vernay-les-Bains. Et malheureusement, deux d'entre eux nous ont quittés, Noël Falguer et mon père, il y a déjà de nombreuses années. Mais il en reste un que je tenais à saluer particulièrement dans la salle, c'est René Torignan, puisqu'il avait participé à ses travaux, ils avaient participé à récupérer le territoire, que nous avons la chance de pouvoir chasser, bien entendu en louant à l'Office National des Forêts, mais en le louant, ça nous permet de chasser surtout le territoire du Canigou. Quand je disais tout à l'heure que la mémoire et les traces des anciens étaient importantes, on voit là une preuve. Il y a un sujet qui vous interpelle, que vous vouliez évoquer. Vous l'avez peur, je ne pars pas de cette salle sans avoir parlé du chemin vers le Canigou. Oui, je me fais un petit peu le porte-parole, au-delà de la CCA de Verné-les-Bains, c'est tous mes collègues copains, puisque j'ai des camarades un peu, lorsque ça fait 40 ans qu'on chasse, on se crée quand même des liens. C'est passionné la chasse, c'est passionnant, passionné, mais c'est fédérateur aussi. Et souvent on oublie nos rancunes et pour pouvoir avancer, il faut les oublier, avancer en commun. Alors ce point fédérateur que je tenais à dire, c'était la route de Balach, la route qui part de Fiolz et qui va jusqu'au Cortalet. Cette route se dégrade d'année en année, cette route est sujet à polémiques, mais rien n'avance. Pas grand-chose en tous les cas. Et on souhaiterait avoir du concret sur cette route, parce que, permettez-moi l'expression, les anciens ont laissé les ongles dessus et beaucoup de transpiration. Cette route, elle est remarquable. Cette route, elle nous sert en permanence. En permanence, pourquoi ? D'abord pour aller chasser sur les hauts. Tout le monde sait, dans cette salle, lorsque c'est un territoire semi de montagne, le sanglier, lorsqu'il est tracassé dans les secteurs bas, il monte. Et pour pouvoir aller le chasser là-haut, il faut avoir un accès. Le seul accès qui est viable, c'est cette route. Donc, nous avons besoin que cette route soit en bon état pour pouvoir y chasser. J'ai trois points importants. Le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la recherche des chiens. On perd énormément de chiens sur les hauts. Pourquoi ? On s'est adapté, on a investi, on a mis beaucoup d'argent dans les GPS et tout ça, mais personne n'est censé ignorer que le GPS, c'est deux jours. Quand on compte qu'on a l'abattu le matin, c'est un jour et demi pour retrouver les chiens. Lorsqu'on ne retrouve pas les chiens, là-haut, les chiens, ils meurent souvent. Les chiens, c'est un énorme investissement. Donc, cette route nous permet d'aller récupérer dans un temps le plus réduit possible les chiens qui montent avec les sangliers qui nous ont échappés, que ce soit Vernet-les-Bains, que ce soit Tourignac, que ce soit Fiolz, que ce soit Corneia, que ce soit Sahor. Toutes les équipes du pourtour du Conflans sont concernées pour aller chercher les chiens dans un temps très réduit. Si cette route se dégrade et qu'on ne peut plus y accéder, c'est un énorme, énorme handicap pour nous dans les années à venir. C'est un enjeu permanent, cette route. Et c'est un devoir de mémoire, parce qu'elle est remarquable, cette route en plus. Et le troisième point que je dirai brièvement, c'est que cette route, beaucoup de personnes en parlent. Je tiens vraiment à interpeller les politiques de la région et toutes les personnes qui peuvent accéder à ça, parce qu'elle a un caractère sécuritaire, cette route. Les hélicoptères, lorsque le temps est mauvais ou etc., ils ne montent pas. On a encore une personne qui est décédée il y a deux ans, là, sur le canigou. Le canigou est mortel. Nos montagnes sont dures à pratiquer et les accidents peuvent venir à tout moment, que ce soit pour les chasseurs, pour les montagnards ou les pratiquants de la montagne. Cette accessibilité à la route pour les secours est primordiale. C'est l'accès direct à Bonaïgue, c'est l'accès direct au conque, c'est l'accès direct au canigou. Ce canigou, on en parle beaucoup, mais il faut le protéger et il faudrait vraiment qu'on trouve des solutions pour arranger cette route. Concrètement, pour qu'elle puisse être carrossable. Nous, lorsque nous y chassons maintenant, nous avons des réticences, parce que nous cassons tout le temps. Nous crevons les pneumatiques, etc., etc. Donc, elle est de plus en plus dégradée. Donc, le message est lancé, aujourd'hui. J'espère. J'espère. C'est un enjeu. Et puis, je pense que c'est collectivement que l'on y arrivera. Et si les choses n'avancent pas, nous essaierons, nous, en tant que chasseurs, de se regrouper pour essayer. Nous y avons participé, concrètement. Les paroles restent des paroles. Les actes sont des paroles. Dès qu'il y a eu les journées de travaux depuis ces dernières années, depuis 3 ans, etc., hormis la dernière année, puisqu'elle n'était pas tout à fait sur le secteur Balache, nous avons Tourignac, Fiolz, toutes les communes environnantes, les chasseurs. Nous avons participé à cette journée. Et Verné-les-Bains, particulièrement, puisque la mairie nous a cédé les véhicules. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous et merci d'être venus. Merci. 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 Merci.